Louis Sarkozy et Nathalie Huzik ne pourraient pas être plus heureux. Quelques années après le début de leur idylle, les deux amoureux se sont mariés le 24 septembre dernier. C'est dans la salle d'honneur du château de Gordes dans le Vaucluse que le cadet de l'ancien président de la République a dit oui pour la vie à la mannequin Monténégrine. Pour ce grand jour, Louis Sarkozy a pu compter sur la présence des membres de sa famille, notamment Nicolas Sarkozy et Cécilia Attia, les parents du marié, mais aussi Carla Bruni qui a pris la pause avec sa fille, Julie. Dans les colonnes de Point de vue, Nathalie Huzik a fait de premières confidences sur cette cérémonie qu'elle attendait avec impatience. De nature perfectionniste, je voulais que tout soit parfait et, surtout, que tout s'amuse. Heureusement, Jai profité de la fête, a assuré la mannequin dans les colonnes de nos confrères. Pour être honnête, j'avais aussi un peu d'appréhension par rapport aux éventuelles retombées médiatiques. L'épouse de Louis Sarkozy a également dévoilé qui ils avaient choisi pour être les témoins officiels de leur amour. La jeune femme a demandé à sa sœur aînée Yana et sa belle-sœur Alexandra Mayeratia tandis que Louis Sarkozy a choisi son meilleur ami, Christian Minic, et sa grande sœur Jeanne-Marie Rallon, dont il est très proche et qui s'est beaucoup occupé de lui quand il était plus jeune. Nathalie Huzik, nous voulions juste un décor authentique. La jeune femme s'est également confiée sur le lieu de leur union pour le moins symbolique. Louis souhaitait un lieu chargé des histoires et je tenais à me marier dans le sud de la France. Idéalement, j'aurais aimé organiser la cérémonie au Monténégro, mais sa seste vite avérait compliquée, a-t-elle regretté dans les colonnes de point de vue. Gord nous a tout de suite plu parce que la ville a conservé beaucoup de cachets, une beauté rustique qui s'inscrit dans un riche héritage provençal. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune avait publié plusieurs photos de leur mariage. Mariage de Louis Sarkozy et Nathalie Huzik à Gord. Félicitations aux jeunes mariés, a écrit Richard Kitt. Après la venue de Madame Pompidou, en tant que première dame, pour inaugurer le musée Vasarely en 1970, et l'acquisition par François Mitran d'une propriété dans notre village en 1972, Gord reçoit encore un ancien président de la République dans la salle d'honneur du château. Continuaient-ils. Pour le plus beau jour de leur vie, Nathalie Huzik et Louis Sarkozy ont savouré auprès de leurs proches une cérémonie intime et plutôt simple. Nous n'avions pas de thème en tête, nous voulions juste un décor authentique pour que tout le monde se sente à l'aise, a encore décrit la mannequin d'un point de vue. Nous étions un peu moins de sang, essentiellement des parents et des proches. En plus de leur famille, le couple a invité quelques officiers de la sécurité qui l'a connus enfant et qui l'ont vu grandir. Lundenter a d'ailleurs pleuré pendant la cérémonie, s'est souvenu la jeune Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada